Musique Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. On va te parler un peu de sécurité aujourd'hui. Et donc étant donné que je suis développeur mobile chez Niji, on va parler de sécurité dans les applications mobiles. Le plan est simple, on va commencer par quelques grands principes généraux, des définitions. Et ensuite on va voir quelques bonnes pratiques et quelques liens pour aller plus loin. C'est vraiment un talk de culture générale. L'idée c'est pas de rentrer en détail dans l'implémentation, je vais pas vous embêter avec du code ou quoi que ce soit. Donc on va commencer par les principes généraux. Déjà, qu'est-ce que c'est que la sécurité logicielle ? C'est tout simplement un ensemble de pratiques ou de techniques qu'on met en place qui permettent d'éviter qu'un logiciel qu'on veut déployer à nos clients, que ça soit un site web, que ça soit un client lourd, une application mobile, peu importe, soit détourné de son usage et qu'on puisse en récupérer des données, qu'on puisse lui faire faire un peu n'importe quoi et pas du tout son usage prévu initialement. Pourquoi on s'en préoccupe de la sécurité logicielle ? Bon, plusieurs raisons. Déjà la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés, qui met en place des sanctions, parce que quand on est garant des données de nos utilisateurs, il faut y faire attention et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Pour l'image de marque aussi, parce que ça peut être très compliqué de se remettre d'une attaque quand on est une société bien installée et qu'on est victime d'une attaque, on perd un petit peu en image de marque, en crédibilité. C'est arrivé assez récemment. Adobe, par exemple, s'est fait voler beaucoup de comptes. Sony, il y a eu une attaque sur les comptes du PlayStation Network. Tout ça, ce n'est pas évident. Ça demande beaucoup de dépenses en com' après derrière pour rattraper tout ça. Et puis, bon, accessoirement, quand on développe un produit, c'est qu'on a des utilisateurs derrière et normalement, on fait un petit peu attention à ces utilisateurs. Donc, c'est toujours bien de se dire qu'on fait les choses bien et qu'on évite de faire trop n'importe quoi et de se faire voler des données ou que nos logiciels soient détournés. Le but principal, ça va être tout simplement d'éviter d'être une passoire. On ne sera jamais, c'est toujours le jeu du chat et de la souris, on ne sera jamais robuste à 100% face à toutes les attaques. C'est un domaine qui évolue tellement vite, l'informatique, qu'il y a toujours des nouvelles failles qui sont découvertes. On construit sur des briques existantes qui contiennent potentiellement des failles. Et donc, on ne pourra jamais avoir un logiciel 100% robuste, impossible à craquer. L'idée, c'est juste de ne pas avoir trop de failles, trop de failles évidentes non plus. Il y a pas mal de logiciels, notamment dans le mobile qui existent, qui permettent de faire des analyses statiques de nos applications. et ces logiciels permettent de vous donner plus ou moins une note ou de vous classer par rapport à d'autres applications. Et les hackers, c'est des gens qui ne sont pas à bête, ils ne vont pas aller s'attaquer à Fornox en premier. Ils vont d'abord aller s'attaquer à des applications qui sont faciles à attaquer. Donc, si on n'est pas vu comme une passoire en termes de sécurité, ça peut être une bonne chose et on peut éviter tout simplement des attaques comme ça. Alors là, un petit schéma, il est un peu complexe, mais un schéma d'architecture classique d'une application. Donc, on a une application qui va consommer un ou plusieurs back-ends. Alors, je n'ai représenté qu'une seule boîte pour simplifier le schéma. Et donc, il y a des traitements qui sont faits côté application, il y a des traitements qui sont faits côté back-end et puis entre les deux, les deux discutent. Et donc maintenant, on va parler un peu de surface d'attaque. Donc, le même schéma sur lequel on a rajouté un peu tout ce qui peut se passer. Donc, il y a trois grandes surfaces d'attaque. Il y a les attaques directement sur le client lourd, donc sur l'application en elle-même. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder les caches ou les fichiers que l'application va venir écrire. Décompiler l'appli pour essayer de voir ce qu'elle fait. On en parlera un petit peu plus tard. On peut faire également des attaques directement sur le back-end. Donc, on peut essayer de consommer les API à la place de l'application classique. On peut essayer de faire tomber le back-end, tout simplement. Ce qu'on appelle des attaques par déni de service. On va simplement venir faire énormément de requêtes sur un back-end pour le faire tomber, parce que c'est rigolo. Et entre les deux, il y a les attaques sur la communication entre l'appli et le back-end. Donc, on a des protocoles de communication qui existent, qui ne sont pas tous complètement infaillibles. Et donc, on peut essayer de récupérer des données, par exemple. Dans le domaine bancaire, ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe des transactions financières, par exemple, ou de les modifier, encore plus. Si on peut changer le montant d'un virement qui est en train d'être fait, ça peut être très intéressant, par exemple. On va parler un peu de l'OWASP, maintenant. L'OWASP, c'est une organisation dont le but est d'éduquer sur la sécurité logicielle. Et ils publient régulièrement leurs top 10 des vulnérabilités. Donc là, le classement côté mobile, il date un peu. Il date de 2016. Côté web, il est mis à jour un peu plus souvent. Mais en fait, ça n'a pas changé. Et régulièrement, à chaque mise à jour, c'est l'ordre des attaques, des vulnérabilités qui changent plus que vraiment, il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités qui arrivent. Donc la première, c'est tout simplement un usage incorrect de la plateforme. Donc des gens qui vont essayer de détourner, même pas notre application mobile, mais la plateforme sur laquelle elle tourne. Donc le smartphone ou la tablette et son OS. Deuxième faille qui est assez évidente à comprendre aussi, c'est le stockage de données insuffisamment sécurisé. Donc ça, tout simplement, si on vient conserver des mots de passe en clair, par exemple, il y a énormément d'applications qui font ça. Vous vous connectez, vous mettez votre login, votre mot de passe, vous cochez la petite case qui dit « se souvenir de moi » et l'application va venir sauvegarder tout ça en clair. C'est une énorme faille parce que potentiellement, un attaquant peut, en ayant accès à votre smartphone, récupérer vos mots de passe. Donc ce que je disais tout à l'heure aussi, on a la communication entre l'appli et les back-ends qui peut être insuffisamment sécurisée. Donc on peut potentiellement récupérer ou falsifier les données. l'authentification. Donc on peut, via certaines attaques, essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc faire ce qu'on appelle une élévation de droits, par exemple, sur une application qui a des profils identifiés, par exemple des profils d'administrateurs ou des profils d'utilisateurs. On peut essayer, avec un simple compte utilisateur, de récupérer des droits plus forts. La cinquième, qui est un peu liée à la deuxième, en fait, c'est le chiffrement insuffisant. Donc si on a, tout simplement, ça ne peut être pas de chiffrement, mais ça peut être aussi l'utilisation de chiffrements qui sont connus pour ne pas être robustes. La sixième, c'est l'autorisation insuffisante. Donc ça revient un peu à l'authentification insuffisante, mais là, l'idée, c'est d'essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre et d'obtenir des droits. La septième, c'est la qualité de code, très important. Quand on développe un peu n'importe comment, forcément, on s'expose à des failles. Huitième, le code tampering, c'est le fait de venir modifier du code. Donc ça peut être par de la décompilation, par exemple, essayer de comprendre comment fonctionne une application et de venir injecter du code malveillant. Donc ça peut être des injections SQL, par exemple, ou ce genre de choses. La neuvième, le reverse engineering. Donc c'est tout simplement essayer de comprendre comment fonctionne une application pour en trouver des usages détournés. Donc une fois qu'on comprend quels échanges fait l'application, avec quels back-ends elle communique, on peut essayer de se mettre à la place et puis voir potentiellement des choses qui n'ont pas été vues par les développeurs au début. Et la dixième, c'est l'ajout de fonctionnalités en plus de l'application pour potentiellement avoir des... Essayer donc l'injection d'un clavier sur nos smartphones. On peut avoir des claviers alternatifs. Via cette fonctionnalité ajoutée, on peut potentiellement récupérer des données. Donc on a fait un petit tour de ce que c'était que la cybersécurité, en particulier sur les applis mobiles. Maintenant, on va voir quelques bonnes pratiques. Donc on va commencer par retourner sur les bancs de la fac, puis je vais vous embêter un peu avec de la crypto. Alors on va commencer par des maths. Donc la base de la crypto, c'est une partie des mathématiques, en fait, avant même d'être appliquée à l'informatique. C'est une science liée aux mathématiques et qui repose sur l'existence d'objets, donc les fonctions, si vous vous souvenez de vos cours de lycée ou de la fac. et on a certaines fonctions qui sont un peu spéciales, donc ce qu'on appelle les fonctions à sens unique. C'est des fonctions pour lesquelles, à partir d'une première valeur, le calcul de la valeur de cette fonction est très facile à faire. Par contre, une fois qu'on connaît le résultat d'une fonction, le fait de retrouver son antécédent est beaucoup plus compliqué, voire même impossible. Donc il y a des fonctions qui existent, on appelle ça des fonctions de hachage en informatique, où on sait calculer très facilement et en un temps raisonnable avec une complexité algorithmique faible, f2x à partir de x, mais l'inverse est beaucoup plus compliqué. Et on a un sous-ensemble de ces fonctions-là, qui sont ce qu'on appelle des fonctions à sens unique, mais à brèche secrète, qui sont des fonctions pour lesquelles, toujours pareil, le calcul de f2x à partir de x est très très simple, et le fait de retrouver x à partir de f2x est impossible ou très compliqué, sauf si on connaît une information qui va nous aider à décoder cette variable. Et donc ça, c'est la base du chiffrement asymétrique. Donc le chiffrement asymétrique, qu'est-ce que c'est ? C'est un couple, alors qu'on appelle assez souvent clé privée et clé publique, en fait c'est plus une clé de chiffrement, une clé de déchiffrement, je reviendrai un peu dessus, parce qu'il y a deux utilisations. La première utilisation du chiffrement asymétrique, comme son nom l'indique, c'est du chiffrement. Ça veut dire que si je veux discuter avec vous, je vais chiffrer ce que je dis pour que quelqu'un d'autre qui écoute la conversation ne puisse pas comprendre ce que je dis. Il y a aussi une deuxième utilisation qui est l'authentification. Ça peut être, je vous dis quelque chose et je vous garantis que c'est bien moi qui vous le dis et ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour moi. Un des algorithmes les plus connus de chiffrement asymétrique, c'est RSA, qui est utilisé énormément dans beaucoup de logiciels. Et donc là, on va détailler un peu le fonctionnement du chiffrement asymétrique. Donc on va prendre un exemple. Assez souvent en crypto, on a plusieurs personnages qui discutent entre eux et on les a appelés, plutôt que de les appeler ABCD, on les appelle Alice, Bob, Charles et David. C'est par convention, c'est beaucoup plus sympa quand on lit ça dans des papiers que de voir A qui communique avec B. Et donc là, en l'occurrence, Alice a un message secret hyper important qu'elle veut envoyer à Bob, mais c'est secret, donc elle ne veut surtout pas que les gens puissent l'écouter. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bob va se générer un couple de clés RSA, donc un couple de clés publiques et clés privées. Il va garder très précieusement sa clé privée, il va la donner à personne, comme son nom l'indique, et il va transmettre sa clé publique à Alice, mais à qui on veut en fait. Peu importe, n'importe qui peut récupérer sa clé publique, ce n'est pas important, elle est par définition publique. À partir de ça, Alice va rédiger son petit message secret, et elle va le chiffrer à l'aide de sa clé publique. Et donc là, c'est magnifique, jaune plus bleu, ça devient vert, jusque-là, tout est logique. Et elle va envoyer ce message à Bob, potentiellement, il y a des gens qui vont pouvoir écouter ce message-là, mais ils ne vont rien comprendre, puisque le message est chiffré. Et au retour, Bob va récupérer ce message chiffré, il va le déchiffrer avec sa clé publique, vert plus rouge égal bleu, parce que pourquoi pas ? Et il va bien réussir à récupérer le message secret d'Alice, et personne d'autre n'aura pu l'écouter. Voilà, donc c'est un exemple de chiffrement asymétrique, et c'est exactement ce sur quoi repose le HTTPS. Donc vous avez tous navigué sur des sites internet, où vous avez un petit cadenas en face de l'adresse, d'ailleurs les sites en HTTP, ça n'existe quasiment plus, tous les navigateurs forcent forcément une communication en HTTPS. Et donc comment ça fonctionne ? On génère un certificat SSL, et un certificat, c'est ni plus ni moins qu'une clé publique et une clé privée. Et donc cette clé privée, les serveurs vont la conserver précieusement, et il ne faut surtout pas qu'elle soit compromise, et la clé publique, ils vont la transmettre à vos navigateurs ou à vos applications mobiles, qui vont s'en servir pour déchiffrer le trafic. Ce qui veut dire que quelqu'un qui se met entre vous et le site web, ne pourra pas déchiffrer ça, et donc vos communications seront sécurisées. Et donc on est sauvés, le trafic est chiffré, on vient de voir que ce n'était pas possible de l'écouter. Donc tout va bien, on est rassurés, il suffit d'utiliser du HTTPS, et en fait je ne sais même pas pourquoi je vous embête avec un talk d'une heure, alors qu'on a vu que tout allait bien. Bon en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Tout à l'heure je vous ai parlé de Alice et Bob, et traditionnellement on a deux autres protagonistes, qui sont Eve et Martin. donc Eve qui vient de l'anglais en fait, c'est eavesdropper, c'est ce qu'on appelle l'espion passif, elle écoute ce qui se passe, mais elle ne fait pas grand chose. Et Martin il est plus vicieux lui, Martin il écoute ce qui se passe, et il va modifier des choses. Et donc là si on reprend le schéma de tout à l'heure, le couple de clés RSA de Bob, donc Bob va bien garder sa clé privée, ça de toute manière, il ne va jamais la transmettre, donc Martin ne pourra pas la récupérer. Et au moment où il va envoyer sa clé publique à Alice, Martin va se mettre au milieu, il va intercepter sa clé publique, et il va la conserver. Donc là on voit bien que la clé publique jaune qui a été créée par Bob, tout à l'heure c'était Alice qui l'avait, maintenant c'est Martin qui l'a récupérée. Et Martin qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se générer son propre couple de clés publiques et clés privées, et il va envoyer une clé publique fronduleuse à Alice. Alice elle s'attendait à recevoir une clé publique, elle en reçoit une, il se trouve que ce n'est pas la bonne, mais elle ne peut pas le savoir. Donc elle va écrire son petit message secret, elle va le chiffrer avec la clé publique qu'elle a reçue, et ce message va être transféré ensuite, directement à Bob, et Martin va pouvoir le récupérer aussi. Sauf que Martin, connaissant la clé privée de son couple fronduleux qu'il a généré, va pouvoir déchiffrer le message secret d'Alice, et il va pouvoir retransmettre ce message déchiffré à Bob, en le rechiffrant avec la clé publique authentique, et donc Bob ne se sera même pas aperçu qu'il y a eu quelqu'un qui a écouté cette communication. Cette attaque-là, c'est ce qu'on appelle l'attaque de man in the middle, l'homme du milieu. C'est une attaque qui peut se faire via un proxy. L'idée, c'est d'écouter un canal de communication entre un client et un serveur, et on peut modifier l'échange. Et là, dans cet exemple-là, ni Alice ni Bob ne seront rendus compte que Martin avait déchiffré ce petit message secret. Comment on fait pour se prémunir de cette attaque-là ? On a une technique qui s'appelle le certificate pinning. Le certificate pinning, l'idée, c'est de se dire que la clé publique et la clé privée qu'on utilise, on se met d'accord sur sa valeur en amont de nos communications. Typiquement, dans le cas d'une appli mobile, on va simplement embarquer la clé publique des serveurs auxquels on veut se connecter dans le build, dans le client lourd. Et comme ça, si jamais il y a Martin qui vient et qui modifie sa clé, on va s'en rendre compte, parce que ça ne va pas matcher avec la clé à laquelle on s'attendait, celle qui est embarquée dans notre build. Donc en pratique, on intègre l'empreinte d'un certificat SSL dû ou des back-ends. Ça fonctionne même si on consomme plusieurs back-ends. Le souci, c'est que ces certificats, ils ont une durée de vie. En général, c'est un an. Ça peut aller jusqu'à deux ans. Apple n'aime pas beaucoup. D'ailleurs, quand on commence à se connecter à des certificats qui ont une durée de vie de plus qu'un an, on peut se faire rejeter nos applis. En général, c'est un an. Ça implique une mise à jour régulière de nos applis. Parce qu'une fois que le certificat a expiré et qu'on le change côté back-end, l'appli avait il y a un an. Moi, je ne m'attendais pas à recevoir cette clé publique. Et donc, elle va rejeter toutes les communications. Donc c'est un peu gênant. Ça implique vraiment de mettre à jour souvent nos applis pour éviter des pertes de services. Et donc, ça nous amène à un deuxième point qui est comment gérer l'obsolescence de nos applications. Ça peut arriver qu'on ait une application qui fonctionne très bien à un instant T. Et puis, six mois plus tard, on se rend compte qu'il y a une faille qui est activement exploitée. Ça arrive régulièrement, pas que chez des petits acteurs. Apple publie régulièrement des mises à jour de ses systèmes d'exploitation pour combler des failles. Il y en a eu encore la semaine dernière. Google également. Et puis même tous les autres fournisseurs de logiciels. Et donc, l'idée, c'est de disposer d'un mécanisme de blocage de nos applis. Une fois qu'on se rend compte qu'une appli est complètement obsolète, on va pouvoir dire à nos clients attention, ne l'utilise pas parce qu'il y a un risque de sécurité. Mets-toi à jour vers la dernière version. C'est plus safe. On doit toujours pouvoir désactiver à distance un client lourd. Et c'est vraiment là la difficulté supérieure des applis mobiles par rapport au web. C'est que le web, on peut mettre à jour un site web et puis les gens vont venir le retélécharger. Modulo des caches, la propagation des nouveaux codes se fait très facilement. Sur du mobile, c'est plus compliqué. On a besoin de passer par les stores. On a besoin que les gens fassent les mises à jour. Il y a des gens qui ont les mises à jour automatiques désactivées. Donc, on a besoin de cette petite incentive en plus pour dire aux gens mets-toi à jour parce que ton build est potentiellement compromis. Ça peut servir également pour tout simplement quand on met à jour nos back-ends et qu'on change les signatures de nos applications, de nos API, pardon. Nos applications peuvent ne plus savoir comment consommer un back-end et plutôt que d'avoir des erreurs un peu bizarres au niveau de nos clients, on peut simplement bloquer les applis. Au-delà de l'aspect sécurité aussi, on a un aspect fonctionnel où on a une façon plutôt élégante de désactiver des builds et on propose à l'utilisateur d'aller mettre à jour son appui plutôt que de lui afficher des erreurs un peu incompréhensibles. Comment ça peut se proposer ? Via une ressource back-end dédiée. On peut avoir par exemple à chaque lancement de l'appli un appel à une ressource qui nous dit « Moi, je suis l'appli en version 1.2.3, est-ce que je peux me connecter au back-end ? Est-ce que je ne suis pas obsolète ? » Et le back-end va nous répondre oui ou non en fonction d'une configuration et puis on peut mettre à jour ça côté serveur donc c'est assez simple. On peut aussi avoir ça dans des headers de nos requêtes par exemple passer la version applicative de notre appli puis ensuite le serveur saura automatiquement nous répondre soit une erreur qui nous demande de nous mettre à jour soit tout simplement la réponse à laquelle on s'attendait. Et pour revenir sur le sujet du certificate pinning de tout à l'heure a priori dans un cas classique un client qui a une erreur de certificate pinning c'est-à-dire qui a une désynchro entre le certificat qui était embarqué dans son build et le certificat qui est utilisé côté back-end sauf en cas d'attaque normalement dans le cas passant c'est que le certificat côté back-end a expiré et donc soit on avait en amont publié une nouvelle version et tout va bien et donc si l'utilisateur a une erreur c'est qu'il n'est tout simplement pas à jour soit il y a une attaque et s'il y a vraiment cette désynchro dans ce cas-là c'est qu'une attaque est en cours et on ne va pas se préoccuper de ça donc on peut traiter n'importe quelle erreur de certificate pinning comme un build obsolète et se rendre compte que si on a cette désynchro on va proposer à l'utilisateur de se mettre à jour un autre aspect c'est le chiffrement du stockage persistant j'en parlais un peu tout à l'heure on a des mécanismes que les développeurs mobiles connaissent bien qui sont les share preferences ou les user default en fonction de si on est sur iOS ou sur Android qui sont tout simplement des fichiers qui seront stockés sur notre téléphone et sur lesquels on va pouvoir écrire des données et donc comme leur nom l'indique c'est bien des préférences ou des valeurs par défaut de l'application et on n'est pas censé stocker des données sensibles typiquement des logins des mots de passe en clair on ne doit jamais faire ça et si on a vraiment besoin de stocker des données comme ça il faut préférer l'utilisation des keychains donc les keychains qu'est-ce que c'est ? c'est un stockage qui est proposé par Apple et Google sur leur plateforme qui est lié à votre compte iCloud ou à votre compte Google et qui est chiffré donc à chaque fois qu'une application va essayer de se connecter au keychain on va créer un nouveau keychain par application n'importe qui ne peut pas aller consommer les données que vous avez écrites vous dedans et c'est chiffré via la sécurité de votre compte Apple et Google et donc là vous pouvez écrire des données et un des avantages c'est que ces données-là sont sauvegardées en plus côté Back côté Apple et Google et donc un utilisateur qui change de téléphone par exemple s'il était utilisateur de votre application il peut potentiellement réinstaller votre application sur son nouveau smartphone et être automatiquement connecté parce qu'on avait persisté ces credentials dedans donc au-delà de l'aspect sécurité aussi on a un aspect UX qui est intéressant une autre faille alors là qui concerne plus le back-end que vraiment les applications mobiles c'est le cloisonnement donc si on imagine un endpoint assez classique par exemple on veut aller récupérer les détails d'un utilisateur connecté et on a donc une route avec un user ID dynamique slash details pour aller récupérer toutes les données et pour vérifier que n'importe qui ne va pas consommer ce back-end on a un header d'autorisation donc avec un pareil un header assez classique un jeton qu'on va envoyer dans le header authorization si dans ce token on a conservé un user ID et que les deux ne sont pas synchronisés donc c'est pour ça que je l'ai représenté en rouge et en bleu on a un possible défaut de cloisonnement si le back-end nous répond par exemple je me connecte avec un utilisateur A et je vais faire un appel pour récupérer les détails de l'utilisateur B le back-end va me dire non, tu n'as pas les droits tu n'es pas le bon utilisateur tu peux aller requêter uniquement tes propres données pas les données de n'importe qui ça peut arriver que le back-end vérifie simplement que le jeton est valide et pas forcément qu'il est valide pour ce scope là donc là c'est pas forcément une erreur sur laquelle on peut agir nous en tant que développeur mobile mais c'est bien d'être vigilant là-dessus et puis de ne pas hésiter à remonter aux équipes back-end quand on arrive à faire ce genre d'appel leur dire attention il y a un souci de cloisonnement il faut lever une erreur là-dessus autre sujet donc là si on revient sur les attaques de reverse engineering c'est la décompilation donc qu'est-ce que c'est que la décompilation c'est le fait de récupérer une application par exemple sur les stores et d'essayer de retrouver le code source qui a permis de générer cette application parce que quand on va déployer une application les développeurs vont écrire du code on va compiler ce code c'est-à-dire qu'on va transformer un langage qui est compréhensible par un humain en un langage qui est compréhensible par une machine en gros en vulgarisant on va prendre du code source et on va le transformer en 0 et en 1 et les processeurs savent traiter des 0 et des 1 et donc l'idée c'est de à partir de cette version compilée essayer de retrouver le code source pour comprendre comment l'application a été faite donc il y a plusieurs façons de faire tout simplement Android Studio pour les développeurs Android le fait automatiquement parce que qu'on développe en Java ou en Kotlin nos applications vont être exécutées dans la Java Virtual Machine sur nos smartphones et on ne va pas directement compiler en binaire on va compiler dans un langage intermédiaire qui est beaucoup plus facile à décompiler Swift et Objective-C c'est un tout petit peu plus complexe mais en fait on a accès déjà aux codes des compilateurs qui sont open source et donc à partir du moment où on sait comment compiler un code et si on a accès aux codes du compilateur on sait également écrire un décompilateur donc en quoi c'est gênant le fait d'avoir notre appli qui peut être décompilée alors première chose c'est si vous avez fait une super appli avec un traitement vidéo génial en temps réel et vous arrivez à suivre des flux 4K grâce à un algorithme qui est génial vous avez peut-être envie que vos concurrents ne vous volent pas cet algorithme là donc le premier danger c'est le vol de propriété intellectuelle vous avez un algorithme qui est super qui est performant qui vous permet d'avoir une vraie valeur ajoutée sur le marché si les gens peuvent le décompiler et vous le voler c'est dommage pour vous un deuxième point c'est l'usurpation de clés on a souvent des secrets dans nos applications notamment des clés d'API pour des services comme Google par exemple les services Google Maps ou les services de Google Location qui sont des services qui sont payants on n'a pas envie de se faire voler nos clés d'API et que des gens les utilisent et qu'on se retrouve avec une facture hallucinante à payer à la fin du mois on peut avoir aussi des mots de passe des choses comme ça en clair et quand on va compiler une appli en binaire les chaînes de caractère qui sont statiques donc tout ce qui est clés d'API ou mot de passe de connexion à des services sont très facilement visibles et récupérables et donc quand on décompile une application on peut les voir très facilement donc comment on remédie à ça ? on a ce qu'on appelle l'obfuscation l'obfuscation c'est une technique qui permet de complexifier artificiellement la décompilation d'un code donc si on doit faire une addition par exemple au lieu de faire A plus B on va faire A plus 2 plus B moins 2 c'est des choses qui n'ont pas de sens techniquement mais au moment où on va décompiler le code ça va le rendre beaucoup plus complexe à comprendre par un humain donc on a des outils qui sont directement intégrés R8 par exemple qui était le remplaçant de ProGuard qu'on utilisait avant sur Android qui fonctionne très bien on a des libres externes aussi comme opfuscator Swift pour iOS et c'est un petit troll mais effectivement le code de stagiaire est souvent déjà opusqué on ne comprend rien à ce qu'ils font donc c'est une bonne technique et une autre partie de l'obfuscation au delà de la partie vraiment algorithmique c'est le chiffrement des secrets donc c'est ce que je disais tout à l'heure on évite de laisser des clés d'API ou des secrets en clair dans le code et donc là ce qu'on peut faire c'est tout simplement utiliser un chiffrement symétrique donc c'est à dire qu'on va utiliser une même clé pour chiffrer nos secrets et pour les déchiffrer et donc au moment de nos builds au lieu d'utiliser nos clés d'API en clair on va utiliser des versions chiffrées et un utilisateur qui va simplement décompiler notre code et récupérer toutes les chaînes statiques il va avoir des chaînes chiffrées il ne va pas trop savoir ce que c'est et puis il ne saura pas forcément non plus les clés d'API Google par exemple commencent toutes par A, Z donc on peut assez rapidement savoir ce que c'est du code qui finit par un égal on se doute que ça peut être du basse 64 on peut essayer de le décoder là si on chiffre tout en fait on perd aussi cette analyse statique des chaînes donc c'est pratique en revanche l'obfuscation parce que ça serait trop drôle si on pouvait simplement obfusquer tout notre code c'est compliqué et Apple n'aime pas ça ils estiment que la sécurité doit être portée par le design et qu'on n'a pas besoin d'obfusquer toutes nos applications c'est pas faux toutes les parties UI par exemple l'affichage de données dans un tableau par exemple il n'y a pas besoin de l'obfusquer particulièrement et puis ça peut avoir un impact sur les performances également l'application si on ajoute des traitements inutiles simplement pour rendre la décompilation compliquée au runtime notre application va mettre plus de temps à s'exécuter parce qu'elle va faire tous ces traitements inutiles et donc Apple est capable de nous refuser tout simplement parce que quand ils valident nos applications ils ont des analyseurs statiques et ils peuvent détecter si une appli a été obfusquée ou pas donc ça ne veut pas dire qu'ils interdisent complètement l'obfuscation ça veut simplement dire qu'il faut justifier pourquoi on n'obfusque une appli donc ça peut être une simple partie par exemple ce que je disais tout à l'heure sur du chiffrement d'application on peut avoir envie de chiffrer notre algorithme enfin d'obfusquer notre algorithme de chiffrement pour que quelqu'un qui décompile l'appli ne le trouve pas immédiatement et à ce moment là ça c'est complètement en temps d'app par Apple et on peut le justifier par contre si on se dit bêtement et méchamment on joue plus que tout en général ils n'aiment pas autre point sur des apps dans des domaines sensibles donc par exemple dans les domaines bancaires dans le domaine de la santé si on conserve des données personnelles importantes on peut avoir plein de petites actions qu'on met en place en plus comme par exemple vider le presse-papier en sortie d'une appli on sait que nos utilisateurs quand ils copient-collent des chaînes sur un parcours de création de compte par exemple souvent ça va être leur email ou leur mot de passe et une autre application pourrait accéder au presse-papier là-dessus donc ça peut être une bonne pratique quand on est sur des parcours sensibles de vider le presse-papier tout simplement je suis sur un écran de création de compte l'utilisateur je lui demande de saisir deux fois son mot de passe pour plus de sécurité je sais qu'il y en a un sur deux qui va copier-coller son mot de passe et donc finalement il s'expose à ce qu'une autre application récupère cette donnée-là donc c'est pareil pour les OTP les one-time password que vous recevez par SMS ou sur vos applications d'authentification une autre bonne pratique ça peut être de détecter les appareils routés ou jailbreakés donc le root le root ça concerne Android le jailbreak ça concerne iOS c'est le fait de se mettre sur le système d'exploitation du téléphone du client et d'essayer de faire une élévation de privilèges et donc de récupérer des droits d'administrateur en théorie quand vous utilisez votre smartphone dans la vie de tous les jours vous n'avez pas du tout besoin des droits d'administrateur et donc vous ne les avez pas les systèmes sont en fait c'est toujours plus ou moins basé sur du Unix derrière et vous avez des droits d'utilisateur classique et tout fonctionne très bien et par contre il y a des techniques qui vous permettent de récupérer ces droits d'administrateur ça peut être à des fins pas forcément malveillantes ça peut être pour ajouter des fonctionnalités sur votre système il y a des gens qui aiment bien bidouiller leur téléphone ça peut être aussi pour avoir accès à des choses qui sont masquées pour des raisons de sécurité et donc ça peut être une bonne pratique de détecter que l'utilisateur n'a pas les bons droits d'exécution au moment du lancement de votre appli et de lui dire je suis désolé t'es sur un téléphone qui est jailbreaké moi je refuse de lancer mon application sur ton téléphone parce que c'est une faille de sécurité ça dépend en fait du niveau de criticité de notre application c'est pas forcément une chose à faire tout le temps ça dépend aussi des règles métiers parce que si on fait ça ça veut dire qu'on se prive d'une partie du parc alors c'est plus ou moins anecdotique que le nombre de téléphones jailbreakés mais sur une appli à forte audience ça peut être quand même plusieurs milliers d'utilisateurs qui ont des téléphones jailbreakés si on les bloque on perd une partie de notre audience et une dernière chose c'est les claviers non officiels donc j'en parlais un peu tout à l'heure que ça soit iOS ou Android maintenant on nous permet de changer le clavier par défaut de notre téléphone donc ça peut être très pratique parce qu'on a des claviers qui fonctionnent bien on peut écrire en swipant on peut faire plein de choses on peut avoir de la reconnaissance vocale en revanche on peut aussi avoir des claviers qui sont malveillants qui vont récupérer tout ce que vous tapez dedans et donc par exemple un mot de passe ou un code d'authentification le clavier est capable de le récupérer donc sur certaines applications ça peut être utile de bloquer justement l'utilisation de ce clavier donc c'est quelque chose que vous voyez tous dans la vie de tous les jours en fait quand vous vous connectez sur votre appli bancaire donc là j'ai pris l'exemple de Boursorama vous voyez que c'est pas un clavier en fait c'est une vue custom qui a été créée par le développeur et sur laquelle on va taper notre code et à ce moment là on est sûr que même si l'utilisateur a un clavier alternatif il ne sera pas utilisé et on ne pourra pas récupérer le code de l'utilisateur un autre point qui est même le numéro 1 dans le top 10 OS je ne sais pas si vous vous souvenez la première partie c'est l'utilisation incorrecte de la plateforme une des grosses vulnérabilités c'est les systèmes d'exploitation en eux-mêmes ce que je vous disais tout à l'heure c'est que Apple et Google vont venir nous pousser des mises à jour régulièrement pour corriger des failles de sécurité quand elles sont détectées donc si vous êtes sur des systèmes d'exploitation qui sont obsolètes potentiellement il y a des failles de sécurité qui n'ont pas été corrigées donc ça peut être intéressant aussi vous en tant que créateur d'application de vous dire attention je tourne sur un système d'exploitation qui est vieux et donc je refuse de m'exécuter parce qu'il y a potentiellement des failles de sécurité et il est possible que mes utilisateurs soient compromis en utilisant mon application sur leur vieux système par exemple Android 5 et 6 qui sont des versions qui sont relativement anciennes mais qui ciblent toujours à peu près 5% du parc de téléphones sont vulnérables à une attaque qu'on appelle Janus qui est une attaque sur la signature des applications et concrètement ce que ça va permettre cette attaque c'est d'installer une mise à jour malveillante d'une application par exemple on pourrait développer une application Facebook qui aurait le même identifiant d'application que la vraie application Facebook et l'installer par dessus l'application et donc avoir accès à tout le stockage persistant toutes les données qui sont sauvegardées faire des appels aux API de Facebook récupérer vraiment faire du vol de données donc c'est une faille qui est assez importante qui ne peut pas être corrigée a posteriori donc elle a été corrigée dans les versions 7 et plus de l'application mais Android 5 et 6 sont toujours vulnérables donc c'est un choix à savoir est-ce que je veux cibler ces 5% d'utilisateurs en plus et augmenter mon audience ou est-ce que potentiellement j'ai un parcours critique dans mon application qui fait que je ne prends pas le risque d'être exposé à une faille et donc le pendant de ça c'est les dépendances donc c'est très pratique on ne va pas réinventer la roue à chaque fois qu'on développe quelque chose on se base souvent sur des briques logicielles existantes et ces briques logicielles elles peuvent potentiellement contenir des failles elles sont mises à jour régulièrement et on en trouve partout il y a des dépôts GitHub publics dans tous les sens il y a des sources d'ailleurs un peu moins fiables en plus que GitHub il faut faire très attention à ne pas intégrer n'importe quoi dans nos applications et n'utiliser que des gestionnaires de dépendance sécurisés parce que potentiellement on peut avoir des IDE vérolés ou des systèmes de dépendance qui sont vérolés c'est arrivé il n'y a pas très longtemps il y avait des versions russes de Xcode qui traînaient et des gens qui disaient ah ouais mais c'est compliqué c'est long Xcode ça fait 10Go à télécharger j'ai pas envie de le faire je le récupère tiens tu me le files sur une clé USB et il y avait des versions qui circulaient comme ça parce que c'est quelque chose qui est lourd les mises à jour d'IDE c'est vraiment très coûteux en temps et donc si on se dira j'ai un copain qui l'a sur une clé hop on l'installe sauf qu'il y avait vraiment des versions des relais qui traînaient et qui venaient injecter au moment de la compilation du code malveillant et on a retrouvé des traces il y a eu des analyses qui ont été faites ensuite sur les stores on a retrouvé des traces de malware sur énormément d'applications sur l'App Store donc il faut faire très attention à ça et toujours mettre à jour ces outils de développement via des canaux sécurisés donc maintenant pour aller un petit peu plus loin on va parler de quelques quelques ressources donc j'ai parlé de l'OWASP tout à l'heure donc l'Open Web Application Security Project il déploie tous les enfin régulièrement un document qui s'appelle le MASVS le Mobile Application Security Verification Standard et c'est un ensemble c'est une checklist tout simplement il y a à peu près il y a 60 ou 80 items à vérifier et qui va nous permettre de donner plus ou moins une note entre guillemets à notre application pour savoir si on est justement une password comme je disais au début ou si on a un minimum de barrières de sécurité en place donc il y a trois niveaux sur ce MASVS le niveau 1 on devrait tous respecter à minima le niveau 1 donc c'est des bonnes pratiques c'est ce que je disais tout à l'heure le fait de pouvoir désactiver un build obsolète le fait de ne pas faire n'importe quoi au niveau du code d'avoir des outils de calimétrie ce genre de choses le niveau 2 qui est plutôt sur des appuis sensibles donc ce que je disais sur le domaine bancaire etc. donc là c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé qui a un coût de dev là-dessus qui n'est pas négligeable qui n'est pas forcément utile sur toutes les applications mais quand on est sur un domaine sensible ça peut être important et le niveau 3 qui est carrément la résilience à la décompilation donc là c'est à dire que notre application même si quelqu'un la décompile il ne pourra pas en récupérer des données utiles donc là on est vraiment sur des domaines extrêmement critiques et c'est un coût qui est très très élevé il y a peu de chances en tout cas dans la vie de tous les jours qu'on ait besoin d'atteindre ce niveau 3 mais en tout cas il y a une checklist qui existe un deuxième outil qui est très intéressant c'est MobSF donc MobSF pour Mobile Security Framework c'est un outil qui permet de faire de l'analyse statique des applis donc vous allez prendre votre code vous allez le compiler et puis la version compilée de cette application vous allez la donner à MobSF et MobSF va vous montrer tout un tas de vulnérabilité qu'il a pu détecter simplement via l'analyse statique de votre code donc ça peut être de la communication non sécurisée ça peut être des failles dans des dépendances ou des dépendances pas à jour qui vous fait un petit état des lieux de la qualité de votre application et c'est quelque chose qui peut complètement être intégré dans une chaîne de CI par exemple vérifier que l'ajout d'une fonctionnalité n'a pas dégradé fortement le niveau de qualité et de sécurité de notre application une autre ressource c'est Felix Ross donc les développeurs iOS le connaissent bien c'est le créateur de Fastlane Fastlane qui est cet outil magique qui nous change la vie quand on doit générer nos certificats iOS et au delà de ça il a un blog sur le développement sur lequel il a rédigé pas mal d'articles et notamment un article sur les SDK tiers donc ce que je disais tout à l'heure il faut faire très attention aux sources de nos SDK il a montré que le gestionnaire de dépendance principale côté iOS qui s'appelle Cocopods était utiliser des canaux de communication non sécurisés en gros pour la faire simple on allait récupérer des dépôts git en HTTP sans vérification derrière et donc on était on pouvait avoir des attaques de type man in the middle comme on l'a vu tout à l'heure et venir changer le contenu des dépendances qu'on allait installer et donc sans le savoir on avait l'impression d'installer une dépendance sécurisée et pourtant on avait du code Virolet qui était intégré dans nos applications et donc il a quand même du poids ce monsieur parce qu'il a réussi à faire mettre à jour Cocopods et désormais quand vous allez installer vos dépendances si vous êtes sur des dépendances sécurisées pendant un moment on avait juste un warning et maintenant c'est carrément bloqué vous ne pouvez plus installer de dépendances sur des canaux non sécurisés il a également fait un article sur les permissions qu'on a tous sur nos téléphones quand on vous installe une application on vous demande est-ce que vous avez le droit d'accéder à la géolocalisation de l'application à l'appareil photo au micro ce genre de choses et il s'est rendu compte que c'était dangereux parce qu'une application peut avoir une bonne raison de le demander à un instant T ça ne veut pas dire qu'on doit lui autoriser tout le temps et donc si désormais les systèmes vous proposent d'autoriser une seule fois ou d'autoriser temporairement ces autorisations c'est grâce à lui et le petit point jaune ou vert que vous voyez sur vos iPhones ou sur vos téléphones Android depuis quelques mois quand la caméra ou quand le micro est utilisé c'est suite à cet article une autre ressource parce qu'il faut bien se faire de la pub un peu de temps en temps c'est Imineti by Niji donc la division cybersécurité de Niji qui sait faire des pen tests des tests d'intrusion sur des systèmes vérifier si nos applis sont sécurisées et faire des audits de sécurité vous sortir tout un ensemble de recommandations sur comment améliorer la qualité de vos applications et c'est tout pour moi je vous remercie est-ce que vous avez des questions peut-être ? vas-y je t'écoute Laura tu as donné deux ou trois exemples de failles qui étaient résolues par des interfaces qui proposaient une expérience utilisateur qui était sans couture ou même positive à dire ça a amené une solution en plus positive à l'expérience utilisateur j'ai vécu moi chez des clients des failles de sécurité qui impactaient l'expérience utilisateur de façon négative c'est à dire qu'il fallait une complexité de parcours pour éviter la faille est-ce que il y a des sources on a dit des recours à la fin qui répertorient les types de failles et qui proposent des UX associés qui pourraient éviter une complexité alors pas à ma connaissance en tout cas mais c'est en fait c'est un travail c'est là qu'il faut voir que la sécurité c'est pas forcément quelque chose de punitif on doit pas se dire on va tout bloquer sur l'autel de la sécurité on peut trouver des solutions élégantes en termes d'UX et c'est un travail de collaboration entre des UX designers et des développeurs et quand on a justement une problématique de sécurité la solution c'est pas forcément de se dire je bloque tout ou je mets de l'authentification multifacteur et puis je vais envoyer un code par-ci par-là et puis un hibou avec un code qui fera recopier on peut avoir des solutions plus élégantes et c'est un travail justement de se dire j'ai telle problématique j'ai une solution naïve qui est de se dire j'ai une solution punitive pour l'utilisateur je vais dégrader son expérience utilisateur on peut justement travailler de concert avec des UX pour se dire comment on peut trouver une solution plus élégante et avoir la validation des deux côtés et trouver une solution intelligente et voilà ce que je disais tout à l'heure sur les mises à jour des applications par exemple il y a vraiment un côté l'utilisateur on va le guider dans la démarche c'est quand même quelque chose qui est pas très cool je veux lancer mon application et on me dit bah non elle est obsolète il faut que tu la mettes à jour ça veut dire que je perds du temps l'UX est dégradé mais moins que si on me dit tout simplement il y a une erreur vérifier votre connexion internet ou quelque chose qui est pas du tout parlant à l'utilisateur sur lequel il pourra pas agir là je lui dis j'ai détecté quelque chose je te propose de te mettre à jour voilà donc au moins on le guide on l'accompagne il y a plein d'autres exemples on peut faire la solution bête et méchante on bloque tout ou la solution où on réfléchit à une UX plus intéressante on va accueillir la source avec plaisir d'autres questions peut-être sur la partie attaque par les attaques vous avez parlé de l'attaque des brics et il y a aussi de l'attaque des brics quand ils ont des des fermoirs plus là c'est sûr vous l'avez déjà vu pas non ça me parle pas du tout sur la partie injection code alors c'est plus sur du web l'injection de code sur du javascript c'est plus simple que sur du mobile où on est sur quand même du code assez compilé on a aussi alors c'est ce qui peut se faire en fait sur la faille que je décrivais tout à l'heure sur Android 5 et 6 la faille Janus on peut justement venir injecter du code sur une appli et overrider la signature de l'application pour qu'une appli qui ne devrait pas être valide soit en réalité valide parce que la base de la faille Janus c'est tout simplement la signature des applis qui a été cassée et donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une signature V2 maintenant sur les applications qui est obligatoire depuis Android 10 je crois et qui existe depuis Android 7 c'est pour ça qu'Android 5 et 6 sont toujours ont toujours cette faille et là dessus on va pouvoir injecter du code malveillant enfin c'est pas vraiment l'injection de code mais on va pouvoir créer un binaire qui va venir être installé à la place de notre application pour faire des choses malveillantes mais c'est vrai que l'injection de code traditionnellement c'est plutôt sur du web en javascript où on va pouvoir venir directement modifier le code parce que le code au runtime est très facile on peut le changer très très facilement et on a moins de sécurité que sur une appli mobile où en fait on est sur un client lourd et on a un compilateur qui est là en amont je ne sais pas si ça répond à la question mais on peut en parler ok très bien et bien merci à tous et puis à bientôt merci à tous merci à tous Merci.